Je voudrais que vous nous donniez les précautions d'usage à prendre lorsqu'on se remet au sport, pour l'individu lambda, pour l'instant pas pour l'athlète. D'accord, l'individu est lambda qui se remet au sport. Alors ça veut dire qu'il a arrêté de faire du sport depuis quelques temps, c'est bien cela. Bon c'est l'adulte, plus ou moins jeune, qui se remet à faire du sport. Alors le gros problème c'est qu'il s'est arrêté de faire du sport pendant longtemps. Le cas le plus classique, c'est celui de l'adulte jeune qui a terminé ses études pendant qu'il était au lycée, pendant qu'il était étudiant, il continuait à faire du sport par plaisir avec des copains ou tout seul. Et puis une fois rentré dans la vie active, il est pris par le boulot. Socialement parlant, il est souvent pris par une vie de famille. Et tout ça fait qu'il consacre moins de temps à des pratiques sportives qu'il avait l'habitude de faire avant. Donc il y a très souvent après la... Au moment de l'entrée dans la carrière professionnelle et la carrière familiale qui va en général de pair, il y a une rupture à ce moment-là dans les pratiques antérieures. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui venaient du sport d'une manière plus ou moins régulière. Ceux qui venaient plus ou moins régulièrement ont tendance à arrêter. Et puis alors qu'est-ce qui se produit ? C'est qu'ils font moins de sport, qu'ils continuent toujours à s'alimenter de la même manière que quand ils faisaient du sport. Conclusion, ils avalent beaucoup de calories, ils font moins d'exercice, ils grossissent. Donc c'est 10 ans, 15 ans après, qu'ils disent tiens, il faudrait peut-être que je me bouge, il faudrait que j'aille me ruer. Et ils disent ça pourquoi ? Par rapport à leur image, ils voient bien qu'ils grossissent, on leur fait remarquer quelquefois autour. C'est pas forcément un médecin, c'est un copain, c'est leur femme, c'est n'importe qui. Puis ils s'en aperçoivent, ils changent de tour de taille. Alors ça peut jouer, ça effectivement. Et puis d'un autre côté, ils sont quelquefois incités parce qu'il y a des copains de boulot, des copains, des voisins, qui les incitent à venir faire du sport. Donc c'est comme ça qu'à un moment donné, entre le fait qu'on a grossi et le fait qu'on se sent un peu patraque de temps en temps, on est obligé de déménager trois caisses, sortir de la cave, je ne sais quoi, charger une camionnette avec quelque chose, jardiner par exemple, on s'essouffle vite, on dit tiens, j'ai plus les qualités que j'avais quand j'étais plus jeune. Donc l'idée de refaire du sport se refait en général après quelques années d'interruption. C'est rarement le cas de ceux qui faisaient du sport très régulièrement. Ceux qui dans leur carrière de lycéens ou d'étudiants ou de jeunes actifs dans le monde du travail, ont continué à garder une activité, ceux-là ne se sont jamais vraiment complètement arrêtés. Donc ceux-là, ça va parce qu'ils ont toujours continué, même un minimum. Mais ceux qui se sont vraiment arrêtés, parce qu'ils n'étaient pas très très motivés quand même quelque part, ceux-là, ils ont du mal à reprendre. Alors quelles précautions prendre ? Il faut reprendre progressivement. Il faut oublier qu'on n'a pas les qualités d'autrefois, parce qu'on a vieilli. Et si on ne s'est pas entraîné, on a perdu les qualités qu'on avait sur un plan physique. Le poids qu'on a pris, ce n'est pas du muscle, c'est de la graisse. Les muscles ont un peu fondu et la graisse a augmenté. Donc ça, ce n'est pas facile. Donc la précaution minimale à prendre, c'est de, un, de s'inciter à faire. Il faut le faire dans son agenda. Il faut prévoir du temps pour aller s'entraîner. Il faut prévoir une fois, deux fois, trois fois par semaine. Il faut le programmer. Ah, il faut le programmer et puis il faut s'y tenir. Au début, une fois par semaine ? Une fois, deux fois par semaine. Il faut démarrer tranquille, quelle que soit l'activité, quel que soit l'espace. Par exemple, là, la reprise, on va se concentrer sur la course à pied ou le vélo. En général... Ce sont les choses les plus simples à faire. Les choses les plus simples à faire. C'est au départ, bon, ça dépend des individus, mais 20 minutes de course, 30 minutes... Oui, oui, oui. Il faut même essayer d'aller un peu plus loin. Alors, la manière dont on va voir. Il faut... La première chose, c'est la régularité. Là, on revient des vacances. On est au début septembre. Les gens sont un peu bougés pendant l'été avec des copains. Spontanément, ils avaient du temps. Des petites balades à vélo. C'est beau, voilà. Ils ont fait des petites choses. Ils se sont dit, je vais continuer. Manque de pot. La rentrée arrive. Le boulot arrive. Les soucis qui vont avec le boulot. Il faut payer les impôts, les traites de je ne sais pas quoi. Il y a la rentrée scolaire des enfants dont il faut s'occuper, et ainsi de suite. Bon, tout ça, c'est un premier frein à la régularité. Donc, il faut faire gaffe. Il faut dire, je continue quand même. Donc, il faut trouver un moment dans la semaine. Alors, pendant le week-end, c'est quelquefois plus facile. Mais l'idéal, c'est quand même de pouvoir caser une séance le week-end. Le samedi ou dimanche, ce n'est pas grave. Le matin ou après-midi, ce n'est pas grave. Et puis, l'idéal serait d'en mettre une le mercredi ou le jeudi dans la semaine quand même, en milieu de semaine, quelque part. Alors, ça peut être le matin, ça peut être à midi, ça peut être le soir. Ce n'est pas très grave. C'est bien de le faire deux fois par semaine. C'est beaucoup mieux. Une fois par semaine, ça n'a pas beaucoup d'effet. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce que quand on se bouge une fois par semaine, on va provoquer un certain nombre de modifications de son organisme. Le cœur, il va un peu plus vite quand on fait de l'effort. On respire de manière plus ample. On va faire travailler ses muscles, les muscles vont grossir un petit peu au fur et à mesure, c'est vrai. Mais les perturbations que l'on provoque au moment de l'activité physique, ça provoque une certaine adaptation de l'organisme, mais cette adaptation, elle disparaît 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Au bout de 6 jours, on est au même niveau que la semaine d'avant. D'accord. Donc, les perturbations qu'on a entraînées par un entraînement, hop, elles sont venues au niveau basique. Donc, les gens qui font par exemple, qui vont courir tous les dimanches, hop, hop, ils reprennent chaque fois au même niveau. Ça veut dire que courir une fois par semaine et uniquement... Une fois par semaine. Voilà, une fois par semaine, ça ne sert à rien. Je ne sais pas que ça ne sert à rien, mais on ne va pas progresser beaucoup. Il reste, il y a quand même sur un plan mécanique, au niveau de l'amélioration de la foulée, une qualité du muscle qui reste quand même. Il ne faut pas être complètement négatif. C'est bien de le faire une fois par semaine, mais si on veut progresser d'une manière régulière, c'est deux fois par semaine. Première chose, il faut essayer de le faire deux fois par semaine. Alors ça, c'est important. C'est la régularité. La deuxième chose, c'est combien de temps ? Alors, sur les activités dont on a parlé, c'est-à-dire la course à pied ou le vélo par exemple, l'idéal, c'est de pouvoir faire une quarantaine de minutes. Une quarantaine de minutes, oui, course à pied. Dès le début ? Oui, dès le début. Alors, ce n'est pas forcément 40 minutes de course. Ça peut être 3 minutes de course, 5 minutes de marche, 3 minutes de course, 5 minutes de marche. Il faut y aller pour partir 3 quarts d'heure, une heure. D'accord ? Pour le vélo, c'est un peu plus. Pour le vélo, on lit plus par 2 heures. Oui. D'accord ? Là, je parle de la course à pied. Pourquoi 40 minutes ? C'est parce que c'est à partir de 40 minutes que vous allez commencer à brûler les graisses. C'est à partir de 40 minutes que vous allez commencer à fabriquer au niveau du cerveau des endorphines, ce qu'on appelle l'hormone du plaisir, ce qui est vrai. Mais il faut que l'exercice dure un certain temps pour produire ces endorphines, qui vous donneront envie de continuer, de recommencer la séance d'après. D'accord ? Il y a deux côtés. Il y a le côté pratique, le côté mécanique, le côté perturbation, pour qu'elle soit efficace, c'est plus de 40 minutes, et puis pour qu'elle soit efficace, c'est deux fois par semaine ou moins. Voilà. Mais il faut y aller progressivement. Quelqu'un qui a jamais... Il y a ceux qui n'ont jamais fait de sport. Il y en a qui se disent un jour, il faut que je fasse du sport. Alors ceux-là, il faut leur dire, vous partez en marchant, puis au bout d'un moment, quand vous vous sentez, vous suez un peu. Quand on marche bien, on sue, au bout d'un moment. Et quand on sue un peu, on essaie de courir, de trottiner. Pas facile. Pas facile pour des gens un peu obèses et qui n'ont jamais l'habitude de courir. Il y en a qui n'ont jamais fait de sport. Moi, j'en vois courir quelques fois. Il y a 30 ans de ça, quelquefois, je m'arrêtais pour dire aux gens, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y faire. Aujourd'hui, ce n'est pas grave. Les gens, ils ont envie, ils le font. Il faut préciser que l'INSEP, où nous sommes actuellement, est au milieu du bois de Vincennes. Au milieu du bois de Vincennes, effectivement, c'est facile. Beaucoup des personnels ici vont courir entre midi et deux. Alors, on va en venir à l'usage des ceintures cardiaques. cardio-fréquence-mètre. Je vais donc vous demander en quoi ils peuvent être utiles dans la pratique de la course à pied ou du vélo, de façon générale. Voilà. Le cardio-fréquence-mètre, c'est quoi ? Le cardio-fréquence-mètre, c'est un appareil qui sert à mesurer la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, tout le monde le sait, quand vous faites un effort, la fréquence cardiaque, elle monte. On la sent dans sa poitrine, le cœur, il va. On peut la prendre au pouls, si on veut. Le pouls qu'on prend ici, qu'on prend à la main, qu'on met la main sur le cœur. On apprend ça dans les cours d'éducation physique, on apprend ça dans les clubs de sport. Bon, depuis une trentaine d'années, se sont développés les cardio-fréquence-mètre. Alors aujourd'hui, on a des cardio-fréquence-mètre très fiables, qui, à partir d'une ceinture thoracique, il y a deux électrodes qui sont dans la ceinture, qui sont à côté du cœur, et qui vont transmettre par ondes radio un récepteur qui ressemble à une montre, qui sert de montre d'ailleurs, parce que ça donne l'eau aussi, et ça donne la fréquence cardiaque. Alors la fréquence cardiaque, c'est quoi ? La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements cardiaques à la minute de votre cœur. Alors c'est exactement comme le compte-tour de la voiture ou de la moto. Vous faites un effort où il y a le compte-tour qui monte. Et vous voyez bien que ça se stabilise quand vous êtes sur une vitesse régulière, ça se stabilise. Alors, le cardio-fréquence-mètre peut, dans les efforts continus, comme la course à pied, comme le vélo, ça peut servir à savoir à quel niveau de fréquence cardiaque on est sur un effort continu, alors sur un effort qui a duré plus de 10 minutes. Parce que sur les efforts discontinus, ça ne sert pas à grand-chose. Mais le cardio-fréquence-mètre, c'est d'abord drôle. Pour les gens qui ont un cardio-fréquence-mètre, ça vaut le coup de s'amuser à le porter toute la journée et puis voir dans les activités de la journée. Quand ils sont assis, quand ils travaillent devant l'ordinateur, quand ils répondent au téléphone, quand ils sont au volant de la voiture, quand ils montent un escalier, quand ils commencent à faire des efforts, c'est marrant de voir comment le cœur fonctionne. Au bout d'un moment, ils ont pigé qu'ils ont une fréquence cardiaque quand ils sont assis en train de travailler, à bricoler. On ne dépense pas beaucoup d'énergie. Donc la fréquence cardiaque, elle est un peu basse. Ça donne une idée de la fréquence cardiaque de repos. Ça, ça peut être utile d'avoir une idée de quelle est votre fréquence cardiaque de repos. L'idéal, c'est l'apprendre quand on est dans le canapé en train de rien faire ou allongé depuis au moins 10 minutes, un quart d'heure. Sans avoir fait d'exercice dans l'heure qui précède. Après ça, quand vous faites un exercice, vous voyez bien à quelle allure se situe la fréquence cardiaque quand vous courez facile. Quand vous êtes en aisance respiratoire, vous courez tranquille, vous n'êtes pas essoufflé. Ça veut dire quand on peut courir en parlant ? Quand on peut courir en parlant, on est juste en-dessus de ce qu'on appelle le seuil anaérobie. Le seuil anaérobie, c'est quand on commence à être un peu essoufflé, qu'on ne peut plus parler directement aux voisins et on sent qu'il faut qu'on s'accroche un petit peu. Bon, la fréquence cardiaque que vous atteignez à ce niveau-là, c'est la fréquence cardiaque juste en-dessous de ce seuil, juste en-dessous de l'essoufflement, c'est la fréquence cardiaque que vous êtes capable de tenir pendant trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie, à peu près. Ça peut être utile à l'entraînement. Une heure et demie, jusqu'à la plus. Une heure et demie. Je parle d'une moyenne. En gros, c'est ce que vous tenez pendant une heure. Après, avec la chaleur, parce qu'on dégage de la chaleur quand même, c'est pour ça qu'on suit. Avec la chaleur, la fréquence cardiaque a tendance à monter pour évacuer un petit peu de la chaleur, justement. Donc, il y a une dérive de la fréquence cardiaque qui se fait au fur et à mesure du temps. Il faut revenir compte un petit peu. Mais la fréquence cardiaque que vous avez au moment de l'essoufflement, c'est la fréquence cardiaque qu'il ne faut pas dépasser très longtemps pendant que vous faites un exercice régulier. Quand vous partez pour courir une heure, vous savez que votre fréquence cardiaque, vous êtes au niveau de l'essoufflement à telle fréquence cardiaque. Il ne faut pas la calculer en faisant x% de 220 mois là, ça c'est idiot. Ça c'est les statistiques, mais les statistiques elles ne sont pas individuelles. Individuellement, vous courez régulièrement et au bout d'un moment vous apercevez que sur une allure régulière très proche de l'essoufflement mais sans être essoufflé, vous regardez le niveau de fréquence cardiaque, eh bien ça vous sert à l'entraînement. Pour le coup d'après, c'est la fréquence cardiaque à ne pas dépasser. C'est le fameux seuil... C'est le fameux seuil anaérobique et beaucoup plus facile à mesurer comme ça que à les mesurer lors d'un test sur tapis roulant où on mesure avec un masque le gaz carbonique que vous produisez, on mesure l'oxygène que vous inhalez et avec des calculs un peu compliqués on fait le rapport des deux. Bon. Mais le début de l'essoufflement c'est le seuil anaérobique et on regarde à quelle fréquence cardiaque ça correspond. C'est utile. Ça peut être très utile pour les gens qui s'amusent. Au bout d'un moment, vous savez, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement au bout de quelques mois, il court et tout, il est content puis au bout d'un moment ça le titille un peu d'aller faire une course parce qu'on lui a appris qu'il y a les 10 kilomètres de je ne sais pas quoi, il y a le semi-marathon. Pour le marathon, il faut prendre du temps. Il faut s'entraîner pas mal de temps quand même. Mais pour faire des courses simples chez soi parce qu'il y a un copain qui comprenait... 40-10 kilomètres. Oui, je vais courir sur 10 bornes. C'est facile à faire. C'est utile d'avoir cette référence parce qu'on part et avec l'idée qu'il ne faudra pas dépasser ce chiffre-là parce que dès qu'on dépasse ce chiffre, on est soufflé. On peut le dépasser quelques dizaines de nantes pour monter une côte, pour accélérer un petit peu. Donc, c'est le seuil où on peut courir de façon relativement aisée pendant 3 quarts d'heure, une heure. 3 quarts d'heure, une heure, très facilement. Donc ça, ce seuil-là. Alors, et la fréquence cardiaque maximum, alors, c'est quoi ? La fréquence cardiaque maximale, c'est quelque chose de très individuel. C'est lorsque vous faites des exercices plus soutenus, mais moins longs. Par exemple, vous courez le plus vite possible pendant 3 ou 4 minutes, par exemple. Trop gros sur 1000 mètres. Vous partez avec l'idée de courir 3 minutes, 3-4 minutes, comme ça. Vous êtes en train de courir dans votre footing tranquille et puis, quand vous êtes bien chaud, au bout d'au moins 20 à 25 minutes, vous faites des accélérations à la vitesse maximale que vous êtes capable de faire. À ce moment-là, vous regardez la fréquence cardiaque, elle n'évolue plus du tout. Elle se trouve à un max. Vous vérifiez deux ou trois fois pendant la séance, donc vous faites deux ou trois accélérations sur 3 minutes, vous récupérez 10 minutes entre, et vous voyez bien la fréquence cardiaque max. Alors, la théorie dit que la fréquence cardiaque maximale c'est 220 moins l'âge. On oublie que c'est 220 moins l'âge, plus ou moins 10. Oui, ça fait 80. Si vous avez 40 ans, 220 moins l'âge, ça fait 180, mais ce n'est pas 180, la fréquence cardiaque max. C'est compris entre 170 et 190. Un, deux. OK. Alors, le seul moyen d'avoir la fréquence cardiaque maximale réelle, c'est de faire ce que je vous dis. Pendant une séance, on compte 3 ou 4 fois, au maximum, pendant 3 ou 4 minutes, et on voit la fréquence cardiaque max. On voit bien parce qu'elle n'évolue plus du tout. Elle reste bloquée. À quoi correspondent les zones indiquées par la plupart du monde vendues dans le commerce et comment les utiliser pendant l'entraînement ? Alors, la manière d'utiliser les zones, comme on vient de parler du seuil énerrobie avec la fréquence cardiaque juste au-dessus, enfin, au niveau de l'essoufflement, la fréquence cardiaque, quand l'essoufflement apparaît, il ne faut pas dépasser cette fréquence cardiaque. Bon, si on veut progresser par exemple sur une heure de course ou sur 10 km ou sur un semi-marathon, il faut s'entraîner juste en dessous de cette zone-là, juste en dessous de cette fréquence cardiaque max. D'accord ? Mais il ne faut pas aller trop au-dessus parce que sinon, on fabrique de l'acide lactique, on va être obligé de ralentir. Donc, le meilleur moyen de progresser, pour ça, la montre, elle peut être utile, c'est de travailler dans une fourchette qui correspond à peu près à la fréquence cardiaque au niveau du seuil que vous avez enregistré avant, qui vous enlevez 10 ou 12 pulsations et vous avez la vitesse en dessous laquelle ce ne sert à rien de courir parce que c'est trop lent. D'accord ? D'accord. Par exemple, quelqu'un qui aurait une fréquence cardiaque maximum de 190 devrait essayer de courir à 180. non, alors ce n'est pas la fréquence cardiaque maximale. On parle de la fréquence cardiaque au seuil. Au seuil. La fréquence cardiaque maximale, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Elle ne sert strictement à rien et surtout pas à calculer. Ça, c'est le problème des fabricants. Ils vous disent, il faut travailler à 60 ou 70 % la fréquence cardiaque max. Il faut laisser tomber. Vous avez une fréquence cardiaque max, elle est scalée et puis c'est tout. Comme on a une fréquence cardiaque de repos, elle est scalée. ça dépend des facteurs génétiques, ça dépend de l'entraînement aussi. Ce qui est important, c'est de connaître la fréquence cardiaque au seuil. Un aérobis. Un aérobis, c'est-à-dire au seuil d'essoufflement. Là, vous regardez cette fréquence cardiaque et vous retirez à peu près 10 ou 12 pulsations à la minute et vous avez donc une zone de fréquence cardiaque inférieure et une zone de fréquence cardiaque supérieure, zone dans laquelle il faut travailler pour progresser. C'est une manière empirique, c'est un peu grossier ce que je vous dis, mais d'abord, c'est vrai. C'est une réalité parce que ce qui est vrai, c'est votre fréquence cardiaque au seuil, ça vous l'avez. Vous le voyez bien même si quand vous vous entraînez et vous avez fixé la limite supérieure, il y a des alarmes sur les cardiofréquences mètres. On peut faire bip, 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 bip quand on se voit que ça sonne, on regarde et on dit tiens, j'ai un peu dépassé donc je ralentis très légèrement et ça va redescendre un petit peu en quelques secondes. D'accord ? Et puis, travailler à la fréquence cardiaque inférieure, si on est en dessous de cette fréquence cardiaque inférieure, ça n'améliore pas grand chose. Ça n'améliore pas grand chose. C'est bien pour s'échauffer, c'est tout. Alors, donc, pour reprendre l'exemple, j'ai une fréquence cardiaque de 150 au seuil, comment sur une séance d'une heure je peux travailler, par exemple ? Tout à fait. Bon, vous allez démarrer la séance en partant tranquille, pépère. Si vous êtes tout seul, il ne faut pas forcer la dose. Si vous êtes avec un copain, vous parlez, vous parlez de choses et d'autres. Et très rapidement, n'importe qui qui va commencer à courir va commencer au bout de 2 minutes, 3 minutes, on est bien. On commence, on voit que la chaleur monte, on commence à suer au bout de 3, 4, 5 minutes, ça dépend des gens, de leur manière de courir. Mais je veux dire, on est vraiment chaud que lorsque on est complètement, on commence à suer bien. D'accord ? Mais en étant à l'aise. Donc, les 10, 12, 15 premières minutes de, quand on part courir, c'est normalement en dessous du premier seuil en question, c'est-à-dire la fréquence au seuil moins 10, à peu près. À peu près. Il ne faut pas se fixer des barrières très rigides quand même, il faut être souple. Et quand on est à l'aise, facile, qu'on respire facile, à ce moment-là, c'est là qu'il faut courir un petit peu plus vite dans la zone entre le premier et le deuxième seuil. Voilà. Et là, ça va être efficace. C'est ça qui va vous faire passer de 10 km heure à 11 km heure à 12 km heure sur 10 km par exemple. Donc, en l'espace de quelques mois, en s'entraînant deux fois par semaine seulement. En s'entraînant deux fois par semaine dans cette zone-là, vous allez pouvoir progresser. D'accord. Et donc, pour le reste de l'entraînement, on peut, par exemple, au bout de 15 minutes, si on a encore une fois une fréquence de seuil à 150, courir jusqu'à entre 150 et 160 pendant 30, 45 minutes. Si on n'est pas essoufflé, oui. Si on n'est pas essoufflé. D'accord. Il ne faut jamais dépasser la... Mais on s'essouffle à 150 par exemple. Si on s'essouffle à 150, il ne faut pas dépasser à 150. On le dépasse à l'occasion d'une accélération, à l'occasion d'une côte, d'un changement de rythme parce que le parcours est comme ça. Ou alors, il y a un copain qui est en train d'accélérer pour tirer la bourre. Donc, on commence à le suivre parce qu'on se sent bien. Oui, on se sent bien 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. On ne sait pas faire qu'on devient essoufflé. Alors là, piano, 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 on ralentit. D'accord. Parce que celui qui est capable de courir plus vite, il a des qualités supérieures. D'accord. On n'en a pas parlé, mais la fréquence cardiaque, c'est individuel. Donc, il faut se fier à sa fréquence cardiaque à soi et c'est vrai aussi bien pour le seuil que pour la fréquence cardiaque max que pour la fréquence cardiaque de repos. Il ne faut pas s'amuser à comparer celle du copain. Et ce n'est pas parce que le copain, il a des fréquences cardiaques pour courir au niveau du seuil à 140 que vous, c'est à 150, c'est mauvais et d'autres à 180. Il ne faut pas comparer. C'est très individuel. D'accord. C'est important. D'accord. D'accord. Donc, voilà, on court aux alentours du seuil et pendant le reste de la séance, on peut faire ça ? Pendant le reste de la séance, il faut faire ça, oui, sur un exercice continu. Si on fait un exercice discontinu, c'est-à-dire si on fait une séance dans laquelle on fait des accélérations sur une minute ou deux minutes par an. les fractionnés, c'était ma question. Travail fractionné, là, on dépasse la fréquence cardiaque, bien sûr. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est le travail fractionné et à quoi ça sert ? Voilà. Alors, on s'est aperçu, quand on court toujours à la même vitesse, on ne progresse pas du tout. Au bout d'un moment, quand on n'a jamais fait de sport, bien sûr, on va progresser. Mais quelqu'un qui répète toutes les séances, la même séance, une fois qu'il est chaud, il va courir 40, 45 minutes à la même allure, il a très rapidement stagné, il a très rapidement stagné à la même vitesse. S'il veut dépasser cette vitesse de base, il faut qu'il alterne une séance où il fait un exercice continu et une séance où il fait ce qu'on appelle du travail fractionné. Le travail fractionné, ça veut dire qu'il va falloir travailler, on va découper la séance en des périodes où on va courir plus vite que le seuil, mais pas aussi longtemps. pour courir juste en dessous du seuil, ça peut durer, les marathoniens, c'est juste en dessous du seuil qui courent, c'est même un peu plus bas quand même, mais pendant une heure, vous êtes capable de courir juste en dessous du seuil, il n'y a pas de problème à une heure, une heure et demie, juste en dessous du seuil. Quand on fait un travail fractionné, vous allez accélérer sur une minute, deux minutes, trois minutes, donc ça peut faire 500 mètres, 800 mètres, 1000 mètres, d'accord ? Et vous pouvez travailler, alors là vous êtes essoufflé, vous faites un travail légèrement au-dessus du seuil, but du jeu, ça va être de provoquer des perturbations au niveau de la régulation hormonale, ça va perturber ce rythme-là, mais par contre, une fois que vous avez accéléré, vous ralentissez, vous récupérez, et vous récupérez en descendant à une fréquence cardiaque, évidemment, en dessous du seuil, d'accord ? Voire même, voire même en dessous du premier seuil. Et puis vous continuez à trottiner, tranquille, pépère, et puis quand vous avez bien récupéré, au bout de 3, 4, 5, 6 minutes, ça dépend de votre forme, quoi, du moment, à ce moment-là, vous pourrez repartir sur d'autres accélérations, c'est ça qu'on appelle le travail fractionné. Et ça ne sert à rien, alors, même sur de courtes périodes, d'aller jusqu'à sa fréquence cardiaque maximale ? Quand vous faites du travail de vitesse, oui, on y arrive. Le travail fractionné court, on y arrive. Le travail fractionné court, c'est sur des distances très courtes, c'est 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, 800 mètres, d'accord. Au-delà de ça, en général, on n'est pas complètement à la fréquence cardiaque. Sur 1000 mètres, on arrive à la fréquence cardiaque max, quand même. Oui, c'est... Mais au-delà de 1000 mètres, on a du mal, on est à peu près. Oui, oui. Il faut déjà le faire, courir sur sa fréquence cardiaque maximum pendant 1000 mètres. Non, on ne le tient pas très longtemps, on ne tient pas très longtemps. Il n'y a que ceux qui s'en prennent vraiment qui arrivent. D'accord. Et là aussi, c'est vraiment pour augmenter sa vitesse. Oui, comme des gens. Le jeu, c'est d'augmenter la vitesse de base. Donc, il faut de temps en temps dépasser cette vitesse moyenne pour stimuler un petit peu la régulation hormonale. pour en finir avec des zones, vous pouvez nous dire dans quelles zones il faut courir pour les gens qui veulent perdre la matière grasse. Alors, pour perdre la matière grasse, il faut courir entre les deux seuils, entre les deux seuils, dont on a parlé. Ah, ça suffit. Oui, ça suffit, mais il faut durer plus de 40 minutes. 40 minutes minimum. Alors, ça pose un problème, c'est que les gens qui veulent perdre du poids, en général, ils ont du mal à se bouger. Ils ont du mal à se bouger. Alors, c'est à eux qu'il faut conseiller d'essayer de courir entre ces deux seuils, mais au départ, évidemment, c'est à chaque séance, ils n'y arrivent pas forcément. Il ne faut pas se vexer si au bout de quelques minutes, on est essoufflé, ou alors on a mal un peu partout, on a mal dans les muscles, on a mal dans les articulations. Bon, sur les premières séances, c'est évident, ces gens-là, ils vont alterner de la course et de la marche pour récupérer. Donc, ils sont essoufflés, ils ne se sentent pas à l'aise, ils marchent. Par contre, il faut marcher, puis marcher bien. La marche peut remplacer la course. Puis petit à petit, en faisant des séances comme ça, il y a chaque séance, ils marchent de temps en temps, puis ils arrivent à courir de plus en plus longtemps. Honnêtement, par expérience, on s'aperçoit que quand on arrive à courir 20 minutes en continu, après, ça ne pose pas de problème, on court très facilement 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Mais le travail pour perdre de la graisse, c'est plus de 40 minutes. D'accord. Le problème, il est là. C'est plus de 40 minutes de continu. Merci.